Le Valls dit « je serai candidat », j'ai bien entendu là, « je serai candidat ». Alors là par contre il se trompe, parce que d'abord il faut qu'il fasse acte de candidature et qu'ensuite la Commission Nationale d'Investiture, présidée par M. Delvoye, se prononce. Et donc elle devra le faire et il devra formellement déposer sa candidature. Mais je n'ai pas le cas, il ne l'a pas déposé encore. Non, pas selon mes informations. Ce n'est pas de la bureaucratie là, pour le coup vous avez un homme politique de premier plan, c'est un Premier Ministre que vous avez soutenu, vous voulez bousculer le paysage politique, le casser en morceaux, vous y arrivez et il vous dit « je veux vous rejoindre ». C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle ? Que des progressistes de l'importance de Manuel Valls veulent nous rejoindre, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils adhèrent au projet politique d'Emmanuel Macron. Encore faut-il qu'ils se sont accueillis, parce que là, s'il faut remplir un formulaire en trois exemplaires… Oui, mais c'est le minimum. Attendez, je pense qu'il ne faut pas faire de différence en fonction du passé de tel ou tel. J'ai soumis ma candidature à la Commission Nationale d'Investiture. Je n'ai pas officiellement l'information de savoir si je suis candidat ou pas en marche dans ma circonscription. Donc, un ancien Premier Ministre… Vous ne le savez pas aussi ? Je pense que je serai investi, je n'ai aucune confidence. Mais j'ai déposé ma candidature, j'ai rédigé une lettre de motivation pour expliquer cela. J'en ai parlé parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec Jean-Paul Deloye. Et c'est normal que je m'astreigne à ce protocole-là, qui est un protocole identique pour tous. Manuel Valls, là-dessus, doit le faire. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est une injonction négative, positive. Je suis en train de vous dire que c'est nécessaire. Et s'il le fait… On est tous les mêmes règles. La République des privilèges est terminée. Quelle est sa chance ?